Mais pour l'instant, on va parler de l'état de nos plages alors que beaucoup de gens recherchent les plans d'eau. Il fait beau cette semaine. C'est les vacances de la construction. Il y a beaucoup de gens en vacances. Marc Hamilton est président de l'Association des microbiologistes du Québec. M. Hamilton, bonjour. Bon matin. De façon générale, je regardais, j'ai essayé de faire le tour du Québec, j'ai pas eu le temps, mais de façon générale, l'état des plans d'eau présentement est comment au Québec? Je dirais que ça comporte quand même très bien. C'est sûr qu'il y a toujours des plages qui sont vraiment... qu'on peut pas se baigner, mais il faut penser à l'origine, c'est qu'il y a un programme qui s'appelle Environnement-Plage, qui est un programme volontaire pour les plages publiques. Quand on parle d'une plage-plage publique, c'est une plage qui a des sauveteurs, des bouées de sauvetage, une délimitation d'une plage. Donc, il faut que ce soit une plage vraiment surveillée pour qu'elle soit sujettie à faire le plan de vérification bactériologique de l'eau de baignade qui fait partie de l'environnement-plage. Donc, ces plages-là, eux, sont divisées en quatre cotes. Il y a quatre A, B, C et D. On sait que quand une plage a la cote D, ce qui signifie qu'il y a plus de 200 coliformes fécaux dans l'eau par 100 millilitres. Donc, à ce moment-là, c'est une eau qui est interdite à la baignade. Présentement, si vous voulez voir accès aux plages qui sont présentement fermées, vous allez vous taper sur le site web Environnement-plage, vous sélectionnez la région où vous habitez et vous allez voir toute la série de plages qui sont ouvertes et fermées. Et quand elles sont fermées, on parle de fermer tant et si longtemps qu'elles ne viendront pas propres à la baignade. Donc, un critère C, minimalement, qui est en bas de 200 coliformes fécaux. Et à ce moment-là, vous pouvez vous peigner à ce moment-là. Mais présentement, parce qu'il fait plus chaud que de la pluie, ça nous aide la chaleur, ça nous aide la canicule aussi à avoir une meilleure eau de plage. Bon, A et B, c'est excellent et bon. Il n'y a pas trop de troubles. C, c'est passable. Vous le disiez. D, c'est pollué. Donc, c'est fermé. Justement, est-ce que l'été qu'on connaît, vous parliez des coliformes fécaux qu'on teste sur les plages, mais on parle souvent aussi des fameuses algues bleu-vert. Ça aussi, c'est un problème? Est-ce que c'est testé? Bien, les algues bleu-vert ne sont pas testées. Par contre, ils sont très facilement visibles à l'oeil nu. Bon, les algues bleu-vert, on va principalement voir ça dans les eaux stagnantes. Bien, seulement des lacs où est-ce qu'il y a peu de courant au niveau des lacs. Et vous allez voir un peu une espèce de nappe bleu-verte qui va s'installer, puis ça va avoir des petites fleurs bleues d'eau qu'elle pêlent. Et lorsqu'on voit des cyanobactéries, lorsqu'on les voit, mais n'allez pas vous baigner là-dedans. Parce que des cyanobactéries, ça contient des cyanotoxines et ça peut être toxique pour les enfants et même mortel si votre chien s'y baigne. Donc, un chien qui va avaler une eau qui contient des cyanobactéries peut être mortel, portel pour lui. Donc, les cyanobactéries, parce que c'est visible, ne sont pas testées. Mais il faut vraiment porter attention, si vous allez vous baigner dans cette place que c'est bien vert, vous allez voir, vous allez avoir une belle nappe, bien, je ne vous conseille pas d'aller vous baigner dans ces conditions-là. Mais ce n'est pas testé comme tel. Visuellement, on l'aperçoit quand il y a des algues, mais ça ne fait pas l'objet de tests d'échantillonnage. Absolument. OK. Vous baigneriez-vous dans une eau passable? Bien, oui, parce qu'il y a quand même un bon, je dirais, un gros phénomène de dilution qui se passe dans l'eau. Puis, d'une journée à l'autre, ça peut varier. Il faut penser aussi que l'échantillonnage se fait entre juin et août. Et l'échantillonnage ne se fait pas tous les jours. Ça peut être une eau qui est orbée, qui va être environ trois fois, une, donc deux fois par été. Un critère CD va aller jusqu'à cinq fois par été. Donc, d'une journée à l'autre, la quantité bactérienne peut varier. Donc, ça vous donne une idée de la qualité bactériologique de l'eau. Qu'est-ce qui peut influencer négativement la qualité de l'eau? C'est lorsqu'on a subi des fortes pluies. Je sais qu'on a connu vraiment des fortes pluies, des 50-60 millimètres d'eau. Et à ce moment-là, il y a une crue des eaux qui s'installe. Et durant cette crue des eaux-là, il n'est pas conseillé d'aller vous baigner parce que la crue des eaux va emmener un paquet de contaminants qui sont sur les berges des lacs et rivières et vont faire augmenter la charge organique de l'eau et par le fait même, la quantité des bactéries à laquelle vous allez vous y baigner. Donc, c'est évident que ce qui va influencer négativement, c'est la crue des eaux. La crue des eaux aussi va faire en sorte que, bien souvent, on l'a vu aussi, les égouts municipaux vont déborder, ce qui fait qu'il va y avoir une quantité plus importante d'égouts qui peuvent être rejetés dans les cours d'eau et dans le fleuve. Et ce qui peut faire, ça peut aussi influencer la qualité bactériologique. Quelque chose d'autre qu'il faut prendre en considération, c'est les oiseaux aquatiques. Lorsque vous voyez des plages où il y a beaucoup de goélands, par exemple, les goélands, les fiantes de goélands, contiennent une quantité phénoménale de coliformes fécaux. Donc, c'est évident que si vous êtes dans une plage où il y a beaucoup d'oiseaux aquatiques, les goélands, par exemple, ça peut être aussi des bernaches et d'autres choses, mais leur défection va influencer les eaux de baignard. Donc, c'est tous les indicateurs qu'il faut regarder. Si vous voyez des goélands, essayez-les s'enlever, quoi que ce soit, pour éviter qu'ils fassent leurs besoins dans les eaux de baignard. Bon, bien, ça nous donne des indicateurs assez clairs de la situation, mais ça semble se passer relativement bien, souhaitons que ça reste comme ça. M. Hamilton, merci de nous en avoir parlé. Au plaisir, merci, au revoir. Au revoir.